Je répondais directement par la violence, et ça résolut beaucoup de problèmes. Bonsoir, je suis le docteur Bolivar. Aujourd'hui, je reçois Patrick Baud, auteur de livres et créateur de la chaîne YouTube Axolot, consacré aux curiosités scientifiques et historiques. Bonjour Patrick Baud. Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Mais on a tous nos parts d'ombre et nos tourments secrets, évidemment. Et c'était quand la dernière fois que vous étiez en parts d'ombre ? Ça fluctue. Vous êtes un mec qui fluctue beaucoup ? Je suis assez fluctuant, globalement. Vous faites quand même beaucoup de choses différentes. Vous avez présenté une émission de radio sur Rage entre 2005 et 2008. Oui, ça a été une vraie révélation. Et c'est à la radio que j'ai commencé à raconter des histoires. J'ai continué à collecter des histoires, des faits intéressants, etc. J'ai partagé ça sous forme de blog. Intitulé Axolot. Il y avait encore un petit mystère autour de cet animal, donc depuis... Mais qu'est-ce qu'il fait, cet animal ? En fait, c'est une espèce de salamandre mexicaine qui passe toute sa vie à l'état de larve, qui peut régénérer des organes et des membres à volonté et qui vit dans un seul endroit au monde, Xochimilco, au Mexique. Et après, vous avez sorti un premier livre de compilation de faits étonnants. Après, la chaîne YouTube. Il y a les étranges escales, où vous vous intéressez à une ville en particulier. Oui. La veillée, les spectacles où ce sont des gens que vous invitez pour qu'ils racontent des histoires qui leur sont arrivées. Des documentaires, comme le documentaire sur les exoplanètes. Et puis, en 2014, la BD. Donc, beaucoup de choses différentes. Est-ce que vous êtes un peu hyperactif comme mec ? Moi, j'ai le sentiment que je ne le suis pas assez. Oui, comme tous les hyperactifs. C'est comme être optimiste ou pessimiste. Souvent, les pessimistes ont l'impression d'être réalistes. Alors que non. En fait, je fonctionne beaucoup à la pulsion. Je peux vraiment me prendre de passion pour un truc, un sujet, un domaine, un exercice. Et je vais me focaliser dessus pendant des mois. Et une fois que c'est terminé, je passe à autre chose et je n'y reviens plus jamais parfois. Est-ce que vous seriez obsessionnel, compulsif ? Oui. Il y a une littérature anglophone beaucoup plus riche sur ce sujet. Il parle de « sticky mind ». Une idée qui vient se coller, et c'est « sticky ». Et ça ne veut pas partir. C'est un trait qui a des aspects négatifs, évident, mais qui peut aussi avoir des aspects positifs, qui me permettent justement de me concentrer sur un même domaine, sur un même sujet, sur la durée. Mais bon, évidemment, il y a des aspects négatifs qui peuvent être assez handicapants, qui occupent beaucoup de se focaliser sur des idées angoissantes. C'est l'heure du test de l'objet. Je vous ai demandé de m'apporter un objet lié à votre enfance, et vous m'avez apporté une Game Boy, qui n'est pas juste une Game Boy, c'est une Game Boy transparente. J'adorais les objets transparents, qui permettaient de voir le mécanisme. Nous sommes nombreux à avoir aimé ça. Voilà. Je suis vraiment dans une période de nostalgie des années 90. Je reproduis exactement le schéma de toutes les générations qui m'ont précédé. On a tendance à se réfugier dans des époques qui étaient sans doute plus simples pour nous, tout simplement. Ou alors, l'illusion que... Bien sûr, l'illusion, parce que c'est sûr que c'était pas si facile. Enfin, personnellement, je sais que la période du collège, de l'école primaire, c'était pas si facile que ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il y a une espèce de vernis, de lunettes roses sur ces périodes-là. Est-ce qu'elle était bien à votre adolescence ? En fait, je pense que j'ai vraiment eu une très belle enfance et une très belle adolescence. Mais quand j'étais à l'école primaire, j'avais tendance à me faire un peu bouly. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français, parce que c'est pas du harcèlement, à se faire embêter, à se faire emmerder par les petites teignes, les petites terreurs, machin. Et j'ai vraiment eu un déclic complet. À partir de ce moment-là, dès qu'on me cherchait, je répondais directement par la violence. Ok. Et ça résolut beaucoup de problèmes. En tant que psy, je dis ça souvent aux enfants, la meilleure réponse à la violence, c'est la violence. Oui, parce qu'en fait, face à des gens belliqueux, le pacifisme ne résoudra pas grand-chose, finalement. Donc le pacifisme, c'est un bel objectif de vie dans une société pacifique. En tout cas, moi, jusqu'à quand j'étais enfant, ça m'a aidé à ne plus être ennuyé. En tout cas, aujourd'hui, vous faites partie des populaires, finalement, dans cette grande récré qu'est la société adulte. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un socle très solide qui se forme à cet âge-là, qui est très difficile à modifier par la suite. En fait, moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu un vilain petit canard de cours de collège, qui peut vivre tranquillement sa vie comme il l'entend. D'ailleurs, vous avez des nouvelles des gens populaires de votre collège ? Oui, c'est souvent un plaisir, ça, d'ailleurs, d'aller jeter un oeil sur les pages Facebook des gens qui nous emmerdaient quand on était au collège, parce que la vie se charge de nous venger très souvent. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Tout dépend de ce qu'on met dans le terme de Dieu. Est-ce que vous croyez à un mec avec une barbe blanche et qui a créé le monde ? Je ne crois pas aux dieux des religions. Pendant très, très longtemps, j'étais un athée forcené. Et très souvent, les athées portent leur athéisme comme une sorte de médaille. Et à ce côté, je ne suis pas dupe. Pour moi, il n'y a pas de fierté à être athée. Surtout qu'on n'a pas plus de preuves. On n'a pas plus de preuves. En fait, l'athéisme forcené peut être une sorte de déisme inversé. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on entend par Dieu. L'idée qu'il puisse y avoir, effectivement, une force ou une énergie créative à l'origine de l'univers ou qu'il y ait une forme d'intention me séduit de plus en plus. Un concept qui est très troublant, l'ajustement fin, fine-tuning en anglais. C'est le fait qu'il y a des règles précises. De force de la gravité, de la masse des protons. Si on modifie de quelques centièmes la valeur de certains de ces paramètres, alors tout s'effondre. Les étoiles ne peuvent pas se former et par conséquent, la vie ne peut pas émerger, etc., etc., etc. C'est difficile de se dire que c'est le fruit du hasard. Ça tombe assez bien parce que j'ai la réponse. Dieu existe. Et il est là ce soir. J'appelle Dieu. Bonjour. Bonjour, Dieu. Es-tu surpris que j'existe ? C'est un choc. Alors, j'ai regardé un petit peu ta chaîne YouTube. Tu sembles apprécier les merveilles que j'ai créées. Est-ce que tu le trouves plutôt merveilleux ou plutôt horrible, ce monde ? Ça dépend vraiment des choses sur lesquelles on décide de concentrer notre attention parce que le monde est tellement multiple et tellement riche. Et je pense que globalement, c'est quand même assez extraordinaire. Merci. Es-tu satisfait du visage que je t'ai donné ? J'étais plutôt complexé quand j'étais adolescent. Je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti par rapport à la situation de l'époque. Merci Dieu, je suppose ? De rien. As-tu commis des péchés ? Si on part du principe que vos critères sont ceux de la Bible, je pense en avoir commis pas mal quand même. Alors... Ouais, ouais. As-tu des addictions ? J'ai pas d'addictions chimiques. Je fume pas, je bois pas, etc. Pas d'alcool ? Non. Du tout ? Pas par vertu. C'est vraiment que j'aime pas. J'aime pas le goût. Mais j'ai une vraie addiction par contre aux écrans, ouais. Bonsoir. As-tu des enfants, du coup ? Oui. Est-ce que tu penses être un bon père ? En tout cas, je fais tout ce que je peux pour l'être. En quoi ? En étant présent, en étant bienveillant, en étant à l'écoute. En étant présent, c'est... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu as des questions ? Pourquoi avoir créé la vie dans un univers qui tournait assez rond, avec ses planètes et ses étoiles et ses cailloux inanimés ? Parce que c'était chiant ? C'est une très bonne raison. Quel est le sens de la vie d'après toi, mon fils ? La majeure partie de la matière ne sera jamais amenée à expérimenter votre création, à agir de façon consciente sur son environnement. Ça, c'est un privilège qui appartient aux vivants et plus particulièrement aux humains. Je pense que le sens de la vie consiste à prendre conscience justement de ce privilège dont nous sommes dotés et d'expérimenter autant qu'on peut avant de retourner à la matière inanimée. Et donc, c'est fond, puisque le sens de la vie, c'est d'être immensément riche. Bien l'essayer. Je vais devoir te laisser. On se revoit donc à ton décès. À très bientôt. Vous avez fait un documentaire sur les exoplanètes avec les découvreurs de la première exoplanète qui ont fêté leur découverte avec une tarte aux myrtilles. Est-ce que vous pensez qu'un jour, nous serons une espèce multiplanétaire comme le veut Elon Musk ? Je pense pas que ça arrivera. Ça nécessite énormément de ressources. Là, pour l'instant, le vrai problème, c'est de réussir à protéger celle-là de planète. Elon Musk, je pense qu'il est porté par des fantasmes de science-fiction. Je pense qu'il y aura un pas humain sur Mars. L'idée qu'on puisse terraformer Mars, c'est un pur fantasme de science-fiction, mais c'est une complexité phénoménale. Alors, s'il y a des gens de l'an 2200 qui vivent sur une Mars terraformée qui regardent cet archive en se foutant de ma gueule, tant pis. On les salue, d'ailleurs. Oui, bien sûr. En parlant de technologie, il y a quelque chose qui va très, très vite en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Vous vous y intéressez ? Est-ce que vous avez des... Je suis dans une fascination mêlée de terreur. Et généralement, quand j'ai peur d'un truc, j'essaie d'en apprendre le plus possible sur le sujet pour conserver une espèce de contrôle peut-être illusoire, mais en tout cas, ça me donne l'impression d'être mieux armé. J'apprends à les utiliser parce que je veux pas être largué quand elles seront inévitables. Il y a beaucoup de gens qui se comportent aujourd'hui vis-à-vis de l'intelligence artificielle comme certains se comportaient au début des années 2000 vis-à-vis d'Internet. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire sans Internet. Et il y a beaucoup de personnes, des personnes âgées notamment, qui ont raté le virage d'Internet. Demain, il y a des trucs qu'on ne pourra plus faire sans IA. D'ailleurs, comment sera le futur, d'après vous, 2070 ? Comment est-ce que ce sera de la pure merde ? La vérité, c'est que je suis d'une nature optimiste. C'est toujours adapté à tout. On a réussi à occuper tous les types de milieux sur cette planète. Donc, je pense que toutes les catastrophes qui vont être entraînées par le réchauffement climatique, ça va générer une grande adaptation. On ne va pas échapper à des conséquences du réchauffement. Il y a d'autres événements, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément prévisibles. C'est le principe du signe noir. Mais, comme pour le Covid, je pense qu'on a une capacité d'adaptation phénoménale qui nous permettra toujours de nous en sortir. C'est l'heure du test mystère. Vous connaissez le test mystère ? Bleu. Du coup, comment vous vous appelez ? Friture. Quelle est la capitale de Moscou ? Non. Ça n'a aucun sens. Je suis le docteur Bolivar. Aujourd'hui, je reçois Patrick Beau. Non, mais on a déjà dit ça. Attention, votre tête fait un truc bizarre, là. À ce moment précis, le docteur Bolivar ne comprend plus rien à ce qui se passe. La crevette pistolet. C'est l'heure du diagnostic. J'ai remarqué que vous faisiez de la tachipsychie. Votre pensée va très, très vite au point même de ne plus rien comprendre à ce que vous pensez. Ça peut entraîner des choses assez spectaculaires comme la graforée, par exemple. C'est le fait d'écrire énormément de manière compulsive. D'ailleurs, entre deux prises, j'ai remarqué que vous avez pris quelques notes. Est-ce que je peux me permettre de les regarder ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez difficile à lire. Il y a beaucoup de choses en même temps. Je vais vous prescrire un concert qui va vous aider à ralentir votre pensée As Slow As Possible de John Cage. Je ne sais pas si vous connaissez... Bien sûr. Il se joue dans une église en Allemagne actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le concert le plus lent de tous les temps. Ça a commencé en 2001 et ça va se terminer en l'an 2640. La prochaine note sera jouée le 5 février 2024. À chaque changement de note, c'est un événement et les gens applaudissent parce qu'on est passé d'un fa à un si. Je vais vous jouer un petit extrait.